salut à tous alors c'est fabrique de la vie aujourd'hui je voulais vous faire une petite vidéo petite vidéo suite à un visionnage sur youtube d'une vidéo très intéressante qui parlait des programmations génétiques des individus et la vidéo ce qui était de très bonne qualité se terminait sur cela la personne qui faisait la vidéo disait que la grande interrogation qu'on a c'est de que les hommes ont chercheurs on s'est capable de de donner une une définie une compréhension à la conscience la conscience d'être ce qui fait l'homme évidemment tous les animaux sont conscients la différence entre les animaux et l'homme l'homme étant un animal bien sûr mais on va dire le reste du règne animal et l'homme c'est que l'homme est capable de dire je suis mais et non seulement capable de dire je suis mais il dit aussi j'étais et je serai et ça c'est le propre de l'homme et de l'éléphant pour des raisons qui sont assez similaires vous allez comprendre donc la conscience c'est pas du tout quelque chose qui est si difficile à comprendre et même si les chercheurs butent dessus pour expliquer les chercheurs les théologiens ce qu'est la conscience conscience divine conscience de l'esprit cette conscience est directement liée à l'évolution du vivant et au cadre du monde au cadre physique qui nous forment et qui nous transforme d'une façon inéluctable en être conscient si l'évolution se fait sur une planète qui est située à bonne distance d'une étoile c'est à dire qu'elle ne grillerat pas ou qu'elle ne gèlera pas et qu'elle pourra avoir des continents de l'eau et un jour voir apparaître un primate ou un petit être bipède qu'importe son évolution en général il faut qu'il monte dans les arbres qui un jour arpentra une savane et à ce moment là avec ses bras libérés de la locomotion pourra dire je suis pour indiquer d'où il vient et où il va par la gestuelle par le geste indiquant par là le futur je vais et le passé je viens donc en réalité la conscience est directement liée au langage mais beaucoup d'animaux ont un langage un parti bon ils sont social ils sont un langage plus ou moins primitif mais le propre du langage humain c'est justement d'avoir ces notions de temps notions de temps dans le langage qui font l'homme c'est à dire au commencement était le verbe au commencement était la parole c'est dans les écrits bibliques et c'est déjà compris par les sages que l'homme c'est le verbe alors comment cette conscience apparaît c'est à dire cette capacité de dire je suis j'étais et je serai et tout ce qui en découle et vous allez comprendre tout ce qui structure notre personnalité humaine tout ce qui structure notre cerveau humain et ce qui fait que nous sommes des individus des êtres des animaux si étranges ces êtres doués de conscience donc cette capacité de dire je suis j'étais et je serai c'est un petit récapitulatif mais comme ma chaîne 105 mille abonnés bientôt 106 mille il y a toujours des nouveaux qui n'ont pas encore compris ce qu'était un homme et c'est tout le temps intéressant de l'expliquer alors quand un singe ou un primate bipède arpente la savane arpente une forêt on va dire que nos ancêtres étaient avec peut-être des bipédies balbutiantes en forêt puisque de toute façon la déplacement arboricole te place en position directement verticale donc tu vas modifier ton anatomie pour t'habituer à grimper tu vas te retrouver en forêt si tu es d'un certain poids ce que j'ai expliqué tu vas avoir les mains qui vont se mettre en crochet avec une rétraction des fléchisseurs que j'ai bien développé ici par la musculation bien sûr powerlifting et street workout au passage donc tu as situé à un singe d'un certain poids qui vit en forêt tu vas te retrouver avec des fléchisseurs très développé les doigts en crochet ses doigts en crochet te permettant à ce moment là de marcher plus ou moins redresser donc de te redresser plus facilement puisque tu ne peux pas marcher au sol comme les quadripèdes normaux comme les petits singes donc tu as des fléchisseurs qui sont qui redressent tes doigts donc tu ne peux pas étendre tes doigts au sol donc tu vas marcher sur le bout des phalanges comme les gorilles et les chimpanzés ce qui te met en position déjà en partie redresser ce qui facilite le redressement total et après tout le corps se transforme au cours de l'évolution et tu peux te balader avec des oranges dans les mains prendre un bâton et taper parce que ces mains en crochet te permettent de te relever et de te relever plus facilement les mains en crochet se mettent là à partir d'un certain poids puisque évidemment si tu es lourd et tu grimpes aux arbres si tu n'as pas les mains en crochet tu vas glisser et tu vas tomber donc c'est une sélection qui se fait d'office donc tout s'enclenche d'une façon assez automatique et c'est ça qui est intéressant c'est un petit récapitulatif que je vous fais un peu la fenêtre parce qu'il fait chaud donc c'est très intéressant de comprendre comment ça se passe donc la bipédie les premiers bipèdes montent sont des singes de forêt puis on a un qui va se mettre bipède qui va se redresser et cette bipédie va être copiée par les autres puisque la porte aussi quelques avantages mais la bipédie est culturelle on ne n'est pas bipède on le devient par par reproduction par l'éducation on reproduit ce qu'on a vu donc un arbre qui le fait la première fois qui est peut-être mieux structuré il va déformer son squelette déformer sa structure osseuse et tendre ses tendons le corps est quelque chose de très malléable et il va se redresser en forêt et il va se terminer par passer le plus clair de son temps debout en forêt et monter aux arbres de temps à autre mais cette bipédie en forêt ne peut pas t'apporter directement cette conscience typiquement humaine les animaux une conscience ils pensent à l'avenir ils pensent au passé ils peuvent préméditer des choses mais ils ne peuvent pas l'exprimer c'est la grande différence entre l'homme et les animaux c'est notre capacité d'expression des notions de temps que les animaux n'ont pas ils expriment qu'ils sont heureux pas heureux en colère pas en colère ils peuvent calculer des actions mais ils ne peuvent pas préméditer par le verbe à plusieurs des actions et ça c'est vraiment le propre de l'homme alors en forêt cette bipédie n'apporte pas grand chose au niveau justement du langage puisque le problème de de ces notions de temps c'est qu'elles viennent de l'indication un du déplacement dans une vaste plaine comme la savane et tant que nos ancêtres étaient en forêt ils ne pouvaient pas indiquer le futur donc avec loi et le passé puisque la canopée et la forêt équatoriale ça se passe bien sûr sur les tropiques beaucoup de soleil beaucoup de nourriture on peut grimper aux arbres les arbres pousser la lutte des végétaux entre pour capter la lumière et bien sûr ils montent aux arbres pour se réfugier pour manger des fruits et dans cet univers de verdure le présent est partout et il n'y a pas de possibilité réelle d'indiquer le futur et le passé puisque la nature luxuriante et verdoyante et autour de toi en permanence donc impossible dans ces conditions d'indiquer le futur avec ses bras mais gestuelle le futur je monte devant le passé je monte derrière mais tout ce tout change quand la forêt se met à diminuer et quand nos ancêtres bipèdes ou partie bipède arboricole se retrouvent en savane arboré quelques arbres dans lesquelles ils peuvent se réfugier et cette vaste savane détendue plate avec on peut voir l'horizon permet à ces individus de se déplacer et d'indiquer avec leurs mains libres d'où ils viennent et où ils vont donc ils peuvent indiquer l'horizon d'où ils viennent oui où ils vont le futur et d'où ils viennent le passé ils peuvent montrer à un lion à un lion donc à lyon devant le futur à un lion nous allons voir lyon à lyon j'ai vu à lyon le passé donc en mettant un son sur ces gestes où je vais à je viens donc ce mouvement spatial du passé je viens je vais sur une vaste plaine nos ancêtres acquièrent par la gestuelle des notions de temps dans le langage mais plus encore en mettant un son sur ces gestes et en enlevant les gestes il leur reste dans le langage des notions de temps c'est à défaut où je vais à je viens ils enlèvent le geste il se retrouve avec des notions extrêmement rudimentaire de temps dans le langage alors ça paraît rien mais c'est ça qui fait l'homme et c'est ça qui enclenche tout le processus culturel et spirituel qui génère l'homme commencement était le verbe au commencement était la parole et vous allez comprendre le merveilleux de ce système c'est le verbe qui fait l'homme et c'est sa structure en fin de compte morphologique qui génère sa spiritualité ainsi l'homme en indiquant où il va et où il vient d'abord par des gestes et ensuite par des sons l'homme peut parler du passé et parler du futur et en parlant du passé en groupe expliquer donc créer une mémoire culturel regroupant les actions salvatrices ayant permis aux individus de survivre et d'acquérir par exemple d'échapper à des lions ou d'acquérir plus d'énergie de calories ou donc réactiver des neurones et agrandir les connexions neuronales par ce langage est créé justement par ces neurones miroir en parlant du passé faire visualiser aux autres des actions vécues et ainsi et ainsi transmettre une mémoire vécue par le langage à un autre individu et non pas par l'apprentissage visuel comme le font les autres animaux et les mamans chats apprennent aux petits par l'exemple les mamans singe aussi mais n'explique pas par le langage ce qu'il faut faire et c'est les notions de temps qui le permettent et en parlant du futur les hommes peuvent à plusieurs préméditer des actions qui vont devenir de plus en plus complexes pour en fin de compte effectuer des actions de prédation sur le monde augmenter leurs chances de survie par une chasse efficace et aussi se protéger des prédateurs en parlant à plusieurs des techniques pour fuir donc ils vont commencer à parler du futur en groupe et à parler du passé en parlant du passé c'est à dire ça permet de d'un culqué des par le par la visualisation des mémoires donc de créer par cette visualisation des connexions neuronales générant des réflexes conditionnés dans la cervelle de ceux qui écoutent et pas uniquement dans la cervelle de ceux qui regardent et donc ça devient extrêmement efficace et efficient puisqu'un seul individu peut par exemple parler et inculquer des réflexes conditionnés par ce langage à un grand nombre d'individus sans être obligé de montrer ce qu'il va faire il n'y a qu'à visualiser donc l'homme c'est le langage avec ses notions de temps et avec une complexification de plus en plus importante de ce langage par l'acquisition de mots qui sont des compressions de données sensorielles 1 de ce que nous vivons en sont ce qui permet d'avoir une interface sonore beaucoup plus facile à utiliser et ce qui nous permet en fin de compte de commencer à générer une analyse interne extrêmement rapide et efficace pour réagir au monde aux dangers et aux opportunités c'est à dire que nos ancêtres en général marchent marchait même les autres animaux en réflexe conditionné c'est-à-dire qu'ils ont acquis au cours de leur vie des attitudes qu'ils ont mémorisé leur expérience plus une mémoire génétique interne et les expériences qu'ils ont vécu sous émotion ne se compte c'est à dire ne se conserve dans notre petite cervelle que ce qui est vécu sous émotion c'est à dire sous peur sous joie sous angoisse ce qui est neutre disparaît pour éviter d'avoir le cerveau qui se remplirait en fin de compte de mémoires inutiles donc de connexion entre les neurones inutiles des autoroutes de l'information qui passe et qui correspond en fin de compte à des souvenirs donc nous allons avoir que ce qui est mis sous émotion qui va se conserver et nous allons créer une interface sonore en mots qui correspondra en fin de compte à des émotions et des ressentis sensoriels mais qui sont ces ressentis émotions sont trop lourds en fin de compte à utiliser quand nous agissons donc nous allons remplacer par cette interface sonore que sont les mots qui sont des compressions de données en son reste ainsi que quand on part quand on dit par exemple je dis tout en maman on n'a pas besoin de ressentir l'odeur de maman la couleur de maman la voix de maman la texture de maman la forme de maman 1 l'odeur la voix le sont tout ce qui est sensitif est mis de côté pour rentrer dans un seul son maman qui est beaucoup plus facile à utiliser pour gérer des données donc penser on est pensé en sensoriel est beaucoup plus lent donc il vaut mieux c'est vrai que les animaux fonctionnent souvent en réflexe conditionné à partir du moment où tu as des mots dans le langage qui c'est une interface sonore extrêmement rapide à utiliser puisque tout est comprimé en mots c'est comme des systèmes informatiques tu vas pouvoir penser beaucoup plus rapidement et par exemple quand va survenir un lion dans la jungle tu vas te dire très rapidement dans ta tête qu'est ce que je fais ce que je vais à gauche ou à droite si je fais ça il va y avoir si si je fais ça il va y avoir ça donc tu vas commencer à pouvoir analyser d'une façon extrêmement rapide par le verbe dans ta tête ce que tu dois faire dans ta réaction mais plus encore cette analyse ne peut s'effectuer en fin de compte qu'en créant des individus dans ta tête qui vont par le discours interne c'est à dire la thèse antithèse analyser les sites la situation et les réponses possibles donc les futurs possibles les réponses possibles à cette situation qui peut être une opportunité calorique sexuelle ou un danger auquel il faut échapper donc c'est ainsi que tu vas pouvoir discuter dans ta tête est créée par cette thèse antithèse la force de créer l'analyse thèse antithèse qui te permettra globalement on va dire de survivre et même si l'analyse est un peu plus lente que le réflexe conditionné elle est beaucoup plus profonde et apporte une multitude de réponses auxquelles tu vas choisir et dans laquelle il y a souvent l'échappatoire à la mort ou ou à la blessure ou l'accès plus rapide à l'énergie la calories ou au sexe donc la reproduction et transmettre la vie c'est ainsi que le langage permet justement la création dans notre tête des esprits thèse antithèse qui vont discuter et vous allez comprendre que c'est notre cerveau est en fin de compte construit à la différence des cerveaux animaux sur une multitude d'individus qui constitue notre personnalité alors il y a les individus grossiers typiques que l'on voit dans les dessins de tintin vous savez l'ange le petit ange et le démon c'est à dire moi je dis l'être social et l'être asocial qui discutent en interne pour voir ce qu'ils doivent faire globalement l'être social c'est celui qui va agir pour le groupe au détriment de sa personne et l'être asocial celui qui a les deux petites cornes et l'autre a les ailes c'est l'être qui n'agit que pour lui même un au détriment du groupe bien sûr ces deux êtres sont la thèse et l'antithèse qui discutent et en vérité la meilleure des voix et la voix du milieu ce qui est bon pour toi et le groupe 1 ce qui est bon pour toi sans trop léser le groupe ou ce qui est bon pour le groupe sans trop te léser ce qu'on va appeler l'ange du bien l'ange du mal les anges gardiens que toutes les bonnes femmes dont les bonnes femmes parlent qui sont en vérité des personnages que nous nous créons depuis la nuit des temps pour créer cette thèse antithèse mais plus loin encore plus profond encore nous créons par ces neurones miroirs une multitude d'individus que nous avons vu nous comptoyer que nous avons idéalisé et qui vont représenter en fin de compte des solutions à certaines situations c'est ainsi que nous allons créer dans notre tête des individus de type le héros à l'époque à mon époque c'était john wayne maintenant je sais pas c'est c'est des héros de manga ou ou des hommes politiques ou des héros historiques voient qu'elle actuellement c'est la mode de napoléon donc on essaye de ressembler à napoléon macron déjà un peu moins je sais pas moi j'en passe c'est des meilleurs on essaye de ressembler à des individus qui se voudraient exemplaires guerriers conquérants ou bons l'abbé pierre par exemple et on se crée ces individus que l'on ressort et qu'on va essayer d'imiter donc on a tout un stock d'individus dans la tête qui sont en vérité qu'on sort comme des jokers dans certaines situations on peut se créer je sais pas mac grégore pour répondre quand on a une agression va essayer d'agir comme mac grégore et ça c'est par le verbe c'est tous ces individus que nous avons créés par ce système de langage humain qui permet en fin de compte de visualiser par un langage à une multitude d'individus et de créer ces thèses antithèses et c'est pour ça que dans la bible quand on entend les problèmes psychologiques humains une grande partie des problèmes psychiatriques sont dus en général à une dissociation d'un de ces individus qui prend le contrôle ou une destruction de ces individus qui fait qu'en fin de compte les hommes perdent leur unité qui en fin de compte le bon fonctionnement de tous ces êtres internes que nous nous sommes créés par le verbe à la base et par ces notions de temps et ces neurones miroirs et ainsi nous avons une fragilité typiquement humaine qui fait que beaucoup d'humains finissent en psychiatrie dépressif avec le grave problème psychologique parce que notre petite cervelle est extrêmement complexe un peu comme berline allemande mais ça peut tomber en panne et c'est assez difficile en fin de compte des fois à maintenir unis bien que ça soit quand même la meilleure solution que l'humanité que la vie est trouvée pour générer justement cette puissance d'analyse et cet ensemble de personnalités qui savent en répondre à différentes situations ainsi l'homme est extrêmement fragile et quand dans la bible on voit un homme possédé et Jésus s'approche et dit et tout est lié en vérité par le verbe bien sûr il dit qui es-tu et l'autre lui dit je suis légion c'est à dire qu'il est légion d'esprit interne en lui il y a une espèce de dissociation de toutes ces individus qui font l'homme vous pouvez avoir aussi une espèce de schizophrénie de dissociation quand un individu prend le contrôle de l'individu qu'on appelle les possessions sataniques ou une folie où les gens qui pètent un câble d'un secours ils sont très gentils puis d'un secours toute leur famille vous avez un individu au fond d'eux qui prend le pouvoir qui a toujours été là qui se sont construits un esprit en fin de compte qui prend possession de corps de l'individu mais cet esprit est en lui les esprits ne passent pas d'un corps à l'autre il se crée par le langage ils se transmettent par le langage et par ce que vous voyez par les neurones miroirs ainsi quand un adolescent un peu fragile va aller voir les aventures de jason ou de freddy je sais plus il doit y en avoir d'autres maintenant ou d'un vilain criminel au cinéma ou à la télé ou sur netflix il se peut que s'il a une instabilité l'esprit de ce criminel va rentrer en lui et un jour il va vouloir par les neurones miroirs éducation reprendre cet individu et ainsi l'esprit sera passé de lui du film de l'extérieur en lui et bien sûr ils n'ont pas deux il n'existe pas dans le dans l'espace si vous voulez l'esprit se transmet par le verbe les cas de possession quand quelqu'un est persuadé d'être possédé par le diable il est vraiment possédé par le diable puisqu'il a vu le diable le diable est dans notre culture et par le verbe il est entré en lui il s'est créé un diable dans sa tête comme nous créons la thèse anti thèse et ce diable peut prendre possession de lui et l'emmener littéralement en enfer c'est à dire il n'arrive plus à avoir de sociabilité il se déconnecte des autres individus par la prise de possession de son esprit par cette personnalité qu'il s'est créé mais qui s'est créé en regardant ce qui existait à l'extérieur les esprits existent mais ne sont pas ce qu'on croit il passe d'un individu à l'autre et bien sûr il meurt avec toi puisqu'ils font partie de ton esprit prêt qu'il faut rester bien essayer de rester le plus uni en nous même et essayer de retrouver dieu en nous c'est à dire retrouver l'unité primordiale le divin en chaque chose c'est à dire l'unité du monde en nous faire le calme et essayer de retrouver justement cette force unificatrice et ne pas aller dans la dissociation donc ça c'est la structure de l'esprit humain et vous voyez que tout est lié à l'évolution ensuite cette conscience va générer en fin de compte ces notions de temps dans le langage vont générer toute notre spiritualité j'en ai déjà un peu parlé dans la vidéo petit récapitulatif j'aime bien c'est une petite vidéo que je fais comme ça et va générer toutes les religions c'est pour dire que dans n'importe quelle galaxie système solaire de n'importe quelle de toutes les galaxies à partir du moment dans un système solaire il y à la possibilité de voir émerger une vie consciente vous allez avoir à ce moment là vous allez voir naître la spiritualité et les religions pourquoi parce qu'à partir du moment vous avez des notions de temps dans le langage vous pouvez dire je vais je viens vous projeter spirituellement un esprit dans le futur et dans le passé donc dans un futur hypothétique et un passé mémoriel mais aussi dans d'autres lieux et d'autres temps à ce moment là vous avez cette capacité de concevoir par l'esprit un par votre esprit de concevoir l'esprit sans le corps c'est à dire qu'en projetant votre votre esprit dans un futur hypothétique ou un passé mémoriel ou un autre lieu vous arrivez à le concevoir sans votre corps et à ce moment là cette capacité de se projeter dans le futur vous mets malheureusement c'est la vie c'est le monde devant l'inelectabilité de la mort et de la finitude et à ce moment là vous allez nos ancêtres vont générer justement devant cette peur ce trouble du non-être vont générer de médicaments spirituels en se disant si je suis capable de projeter par le verbe mon esprit dans le temps dans un passé mémoriel et un futur hypothétique peut-être que cet esprit que je projette va perdurer après la mort et la décomposition de mon corps et ainsi va naître les premières représentations des esprits des esprits qui volent comme vous pouvez transporter votre esprit par la pensée dans le ciel dans des immeubles dans des distances lointaines dans des passés l'esprit est un oiseau les premières représentations d'esprit on en a je crois à lasco on voit un homme mort tué je pense par un bison et à côté on voit un petit oiseau et c'était la représentation de l'esprit oui le verbe vol le verbe s'envole dans le passé le futur c'est très symbolique mais c'est très réaliste et depuis la nuit des temps l'homme à partir du moment qu'il est notion de temps conçoit l'esprit et devient spirituel spiritualité lui permet en fin de compte d'affronter d'abord de comprendre qu'il a une finitude et ensuite d'affronter cette angoisse de la finitude en se créant un esprit qui ne va pas mourir avec son corps et qui va perdurer et ainsi naissent les premiers cultes très primitifs l'esprit des ancêtres esprit des morts l'esprit de la nature les bons et les mauvais esprits pour arriver un jour avec des religions plus évoluer et créer l'esprit suprême l'esprit de tout quand l'homme commence à percevoir que c'est le monde dans sa globalité qui pense en chacun de nous et ainsi naît la notion de dieu d'abord des dieux et ensuite de dieu le principe créateur initial qui vit en toute chose omnipotent et omniprésent et cela se passe sur toutes les planètes de toutes les systèmes solaires de toutes les galaxies où la vie permet de générer un être bipède qui va ensuite avoir cette conscience donnée par des notions de temps à cause de son déplacement sur une surface plate qui est une plaine une savane arborée voilà donc c'est assez intéressant de comprendre la façon dont nous sommes structurés et voyez que c'est assez simple et que la spiritualité des religions ne sont pas des choses qui viennent comme ça elles sont directement liées à notre structure à la façon dont le monde a évolué à la façon dont l'évolution d'un être l'évolution du vivant génère un être primate capable d'indiquer un primate c'est à dire un individu avec deux pattes et deux bras libérés de la locomotion capable d'indiquer où il va et où il vient et c'est le verbe qui génère ainsi l'homme avec son esprit multiple si fragile et si puissant en même temps capable d'analyser tant de choses et de construire des choses si belles si grandiose et c'est ainsi que c'est le verbe qui génère tout ça et c'est le monde qui génère le verbe en l'homme et il y a là-dedans des choses de fantastique c'est que ça ne peut être qu'ainsi le monde l'énergie génère la matière la matière génère la vie et la vie permet si elle est bien placée de générer la conscience et cela partout dans l'univers et ainsi si merveilleux qu'est le monde quand un petit être la nuit se sent si petit et regarde cette immensité étoilée il peut se dire qu'en fin de compte c'est lui qui se regarde c'est son miroir car il est la conscience du monde incarné dans la chair et cette conscience vient du monde et vient du verbe et c'est ça qui est assez magnifique voilà petite vidéo pour vous expliquer qu'est-ce que la conscience qui sommes-nous et pourquoi sommes-nous ainsi alors je terminerai aussi en disant il n'y a bien sûr la conscience et le point oméga du monde c'est-à-dire le point indépassable je parle pas d'intelligence mais de conscience c'est-à-dire la capacité de dire je suis j'étais et je serais on ne peut pas aller plus loin que la conscience après on ne peut qu'augmenter nos puissances d'analyse et de compréhension du monde par les machines que nous allons créer les ordinateurs mais la conscience c'est-à-dire la capacité de dire je suis j'étais et je serais c'est l'éveil le réveil du monde en l'homme cette capacité de dire je suis et en l'homme c'est le monde qui s'éveille voilà c'était Fred Delavier je vous aime et paix sur terre c'est-à-dire